J'invite à prendre la parole le représentant d'une institution avec laquelle la CIMG Est travaille main dans la main depuis plusieurs années et qui en même temps un ami de la mosquée Eyüp Sultan à l'initiative notamment de la marche interreligieuse de la fraternité, M. Jean-Philippe Morer. M. le Préfet, M. le Maire de la ville de Strasbourg, Mesdames et Messieurs, Ministres, Présidents, Représentants des cultes, Je salue tout particulièrement bien sûr les responsables du Milligorus, de la mosquée Eyüp Sultan, l'ensemble de mes collègues élus, également mon collègue conseiller départemental Olivier Bitz et ceux de l'ensemble des religions qui également souhaitent partager ce message de prêt, de fraternité, d'encouragement. Et pour dire également, au nom de Frédéric Biry, que ce jour est un jour important. Quand on s'engage dans un vaste chemin, dans un long parcours, souvent c'est le premier maître qui est le plus important. Une fois que ce premier pas est fait, on sait que d'autres suivront. Ce premier pas aujourd'hui, c'est la pose de cette première pierre qui a été préparée, bien préparée, parce que je suis aussi en quelque sorte un peu local de l'étape. Et je sais que le travail a été engagé avec persévérance, détermination, humilité, pour savoir qu'un tel projet a besoin d'aboutir. Eh bien, ce projet aujourd'hui, nous sommes nombreux à le partager, nous sommes nombreux aussi à la fois vous encourager, et à dire que ce projet à Strasbourg, mais également pour l'ensemble du Barra et l'ensemble de mes collègues conseillers départementaux s'y associent, eh bien, font partie de ces destinées. La destinée de ceux qui ont commencé un jour dans un lieu beaucoup plus petit, qui sont venus ici, et qui pour également offrir des lieux à la mesure à la fois de l'ensemble des fidèles, mais également pour le partager, ont su très tôt qu'il fallait s'engager dans un tel projet. Ce projet, il est multifonctionnel, ça a été évoqué, et c'est un projet qui, bien entendu, rayonnera. Il rayonnera au-delà de Strasbourg, au-delà du Barra, au-delà de l'Alsace, au-delà de la France également. Il rayonnera dans toute l'Europe et de par le monde. Eh bien, je crois que cette société que nous voulons fraternelle, cette société où nous voulons que les projets des uns puissent être partagés par les autres, eh bien, c'est également la mission que nous nous assignons au Conseil départemental du Barra. Et je crois que les souhaits, puisqu'il faut formuler des souhaits, c'est indispensable, eh bien, que cette mosquée soit à la fois un puits de connaissances, qu'elle soit également une source de piété, mais également un vecteur de fraternité. Eh bien, cette fraternité, vous l'évoquiez, et je peux en témoigner, c'est la partie importante que vous prenez, notamment à la marge de la fraternité, qui est organisée depuis plusieurs années. Et vous nous accueillez, vous partagez ce projet, vous êtes véritablement en coopération avec cette démarche. Et je crois qu'il est important de le dire aujourd'hui, parce que de temps en temps, il y a quelques esprits chagrins qui voudraient donner à penser que les gens sont plus là pour s'opposer que pour partager. Eh bien, je tiens à témoigner de l'ensemble de la coopération dont vous faites preuve. Eh bien, cette coopération, elle sera encore plus forte, elle sera encore meilleure, elle portera encore de plus beaux fruits grâce à cette belle mosquée dont la construction maintenant sera engagée, et qui, je n'en doute pas également, sera une mosquée qui fédérera l'ensemble des bonnes volontés, et l'ensemble de tous les humanistes qui souhaitent également montrer que les religions sont fraternelles, et vous y prendrez toute votre part, j'en suis certain, et je peux déjà en témoigner aujourd'hui devant vous. Alors, je vous formule, au nom du Conseil départemental du Barin et de son président, tous mes voeux de réussite. Et bien entendu, nous nous retrouverons tout au long de ce beau chemin partagé. Merci beaucoup.